donc le suivant dans la liste c'est Takeshi Kitano évidemment le le fameux Takeshi Kitano qui à moment a été la hype du cinéma japonais tout le monde ne jouait que par lui et puis on a découvert que c'était un passé de Vincent Lagarde qu'il avait fait le château de Takeshi qui plus tard a été diffusé sur M6 et donc un très reconnu cinéaste japonais qui a fait des comédies et des films de yakuza et un mélange des deux des fois et alors Getingeni pourquoi j'ai mis Getingeni qui est souvent considéré comme son premier film et qui est un peu brouillon un peu une esquisse de ce qu'il fera plus tard moi je l'ai revu la première fois j'avais pas trop compris voire rien compris et c'est un mélange justement d'humour et des films de yakuza à un tome et je l'ai revu il n'y a pas longtemps et en fait j'ai très bien compris j'ai très bien réussi à suivre l'histoire en fait c'est assez clair en bas l'histoire c'est lui le héros qui s'est acheté une voiture et qui veut absolument faire de la baise en auto alors il se trimballe avec sa voiture dans les rues à la recherche de femmes et il leur fait tu veux monter chérie on va faire de la baise en auto il se prend évidemment que des vents alors il fait des plans de plus en plus rocambolesque pour réussir à choper quoi le titre japonais du film c'est on ne pense qu'à ça et la traduction getting any ça veut dire qu'est ce que vous y comprenez quelque chose c'est appareil c'est les traducteurs qui ont que jugé que c'était un titre plus adapté mais moi j'ai très bien en le revoyant je l'ai trouvé vraiment génial parce que on retrouve du bon takashi gitano avec quelques scènes mémorables il y en a une je ne peux pas résister au plaisir de vous la raconter à un moment il se fait passer pour un tueur le tueur le plus célèbre du japon qui venait donner un coup de main à la mafia locale et alors il lui dit tu vas nous montrer ton talent le chef de la mafia locale lui dit à lui donc l'imposteur tu vas nous montrer ton talent je vais jeter une pièce en l'air et tu vas tirer dessus pour la transverser pour nous montrer à quel point tu es le meilleur tueur du japon il sait pas servir d'un flingue alors il se démerde tellement mal qui tire le gars sur le mafioso qui était devant lui et il tue le bras droit du chef yakuza et à ce moment là le son téléphone sonne aux morts et en fait c'était un traître et tout le monde est là vous avez deviné que c'était un traître quelle force vous êtes vraiment le meilleur tueur de tous les japon moi je raconte mal mais il faut le faut voir cette scène quand vous la verrez vous comprendrez alors donc j'ai mis getting any qui est pour moi un très bon kitano et j'ai mis aussi je voulais pas mettre tous les kitano donc j'ai mis getting any et j'ai mis l'été de kikujiro qui considérait comme son meilleur par la critique même si c'est pas un film qui représente le sonneur puisqu'il a fait surtout des films sur les yakuza les yakuza que ce soit outrage, sonatine, un habit, on se trouve des histoires de gangster quoi alors que l'été de kikujiro c'est très différent c'est un conte sentimental sur un petit garçon abandonné par ses parents et que kitano prend sous son aile donc est-ce qu'on peut voir la bande d'annonce de l'été de kikujiro et j'ai mis aussi en dernier donc je voulais pas surcharger donc j'ai pas mis sur la tina nabi qui mériterait d'y être je me suis dit si je mets deux films de kitano déjà ça suffit et par contre j'ai mis battle royale qui n'est pas un film de kitano mais avec kitano donc je le mets dans les films de kitano quand même alors si vous connaissez pas battle royale c'est un film qui est destiné aux jeunes plutôt c'est tiré d'un manga et c'est je crois le dernier film du réalisateur puisque après c'est son fils qui a fait battle royale 2 qui est très très différent qui est pas mal mais qui a qui est très différent du premier donc c'est une histoire de violence en fait c'est des gamins des jeunes délinquants qui sont enfermés sur une île et il faut qu'ils s'entretuent et seul le dernier survivant aura le droit de rentrer chez lui donc et kitano il joue le rôle du prof qui surveille tout ça qui fait les annonces au micro donc un film très violent très japonais très manga très orienté jeune mais moi je vais rajouter je viens c'est le dernier que j'ai atteint la liste et j'ai viré highlander pour ajouter battle royale pour que ça passe sans film donc kitano joue un rôle sensiblement proche de ce qu'il fait d'habitude dans battle royale même si le film n'a rien à voir entre les tels qui coûtent 0 et battle royale et getting any trois films très différent au niveau de l'histoire de du genre mais kitano toujours fidèle à lui même donc mystérieux impénétrable il faut le voir quoi si vous connaissez pas kitano vous loupez un truc c'est peut-être pas le plus talentueux des réalisateurs il a peut-être été un peu surcoté parce qu'il y avait vraiment une hype à un moment donné quand il a eu la palme d'or et tout mais ça reste un excellent acteur et un très bon réalisateur et puis c'est un mec que j'adore je le respecte beaucoup c'est comme david lynch c'est un mec qui intègre et c'est pas c'est pas un imposteur quoi donc on va se faire la bande annonce de battle royale vite fait et après on passera à la suite donc là j'en ai mis trois qui pour moi sont très différents qui méritent d'être vus mais si vous vous accrochez à son style je vous conseille un abus sur la tine éventuellement outrage 1 2 et 3 c'est plus récent toujours des films de machia toujours le même rôle de ça commence comme ça et il sourit il va aller sur ce sourire il vient de tuer une gamine parce qu'elle lui a torqué un peu trop fort et de lancer le couteau dans la tête ça c'est battle royale donc vraiment ça c'est une très violent l'être qui vous diront c'est une très tendre très beau très japonais aussi les japonais vraiment une culture particulière il est vraiment une culture et ils font du cinéma autant dans le cinéma que dans le reste de la culture ils font vraiment leurs trucs à eux quoi et des tingeni qui est sous-estimé on considère souvent qu'il est incompréhensible brouillon un peu nul moi je trouve qu'il est extrêmement drôle et voilà j'aime bien la morale du film qui est de dire je voulais juste baiser un auto vraiment un mec que je respecte beaucoup et qui fait de très bons films alors dans mon top réalisateur je sais pas si je le mettrais dans le top 3 réalisateur parce que en tant que acteur je l'adore mais en tant que réalisateur je le trouve très bon mais peut-être top 10 mais peut-être pas top 5 ou top 3 réalisateur en tout cas si vous voulez voir des films de japonais que vous connaissez pas trop le cinéma japonais c'est un des récents des récents les plus connus j'ai mis quelques films parce qu'on m'a reproché de pas mal de films français mais j'ai aimé des films japonais j'ai mis Kitano j'ai mis Kurosawa j'ai mis Studio Ghibli donc j'ai mis aussi des trucs coréens d'ailleurs je ne me suis pas privé au niveau du cinéma asiatique mais voilà Kitano excellent pour les films japonais à voir allez on passe à la suite tout de suite